C'est au niveau de ce puits aménagé à Kandé que certaines populations des quartiers environnants se retrouvent pour se procurer le liquide de précieux. Ils viennent de Diéfaï, Kandé, Tilen, Belfort, jusqu'à Grande-Dakarsa. Ils disent que l'eau est de la bonne eau. C'est de la bonne eau. C'est de la qualité. Ici, l'eau coule mais à condition que vous payez. Car selon la zérante, la recette est utilisée pour l'entretien de l'ouvrage logé dans cette école. De 1 litre jusqu'à 10 litres, on le fait à 25 francs. De là de 10 nocs jusqu'à 25 litres ou 30, c'est à 50 francs. En période de chaleur, je descends des fois avec 18 000, 19 000, mais 17 000, ça dépend. L'argent est utilisé pour infectionner notre école. Parce que le besoin est là. À Zéguin Chor, s'il faut rappeler des points d'attraction des populations à la recherche de la bonne eau, on peut citer le forage de Direct Aid Ex-Ama. L'eau est potable, l'eau est bonne et naturelle. Il y a de la santé encore. C'est une bonne chose pour nous les femmes, toute la population. Les factures d'eau, elles sont salées parce que le forage utilise du courant et qui est du courant aussi, chaque bimètre, nous recevons des factures venant de la Sénélec. Donc ça, les factures sont salées mais malgré ça, on donne gratuitement de l'eau. Une bonne vocation, c'est de servir de l'eau. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes une ONG caritative. Nous faisons de la charité, nous faisons des dons. Donc là aussi, ça fait partie aussi de ce que nous donnons aux populations gratuitement. Tout reste à croire qu'à Zéguin Chor, pour avoir une eau de qualité, certains sont obligés de parcourir des distances. Reste à savoir pourquoi les populations zéguin choroises ne font pas bon ménage avec l'eau des robinets.